L'exposition manuscrit de l'extrême, prise en passion, péril, possession, vise à montrer des manuscrits qui ont été écrits dans des conditions extrêmes et qui emportent des traces matérielles de ces situations extrêmes. C'est-à-dire que ce sont des manuscrits qui rendent compte très directement d'une situation difficile et de l'état d'esprit, des sentiments qui ont traversé l'auteur au moment où il était dans cette situation. Aucun des manuscrits présentés ne prend la forme de témoignages a posteriori de ces situations difficiles. Ils sont vraiment écrits sur le moment, ils sont écrits dans le moment où une personne a vu sa vie menacée, soit par une mort imminente, soit par un risque de perte d'équilibre. Et dans ce moment où il y avait cette menace, un auteur, qu'il soit auteur célèbre ou homme et femme ordinaires, a pu laisser quelques mots qui, possiblement, étaient les derniers, quelques mots en tout cas qui avaient force de conjuration du sort, qui leur servaient de peut-être possible secours, sinon pour se sortir de la situation difficile qu'ils étaient amenés à traverser, au moins pour, une dernière fois peut-être, protester par les mots de leur humanité. Alors les manuscrits ne viennent pas seulement des collections de la Bibliothèque nationale de France, beaucoup viennent des collections du département des manuscrits. Il y a aussi les dessins des enfants dix yeux qui viennent des collections du département des estampes et de la photographie. Mais une grande partie aussi des manuscrits viennent d'autres bibliothèques, musées, centres d'archives et de quelques collections particulières. Le choix s'est fait en collaboration avec les collègues de ces autres institutions, collègues que j'ai sollicités et qui ont proposé un certain nombre de pièces parmi leurs collections. L'exposition témoigne donc de la connaissance de leurs fonds qu'ont des chargés de collection dans ces institutions. Comme l'exposition présente des manuscrits écrits dans des situations extrêmes, dans ces situations, parfois, on n'a pas de papier ou on n'a pas d'encre. Et pourtant, il y a ce besoin d'écrire. Alors les auteurs vont trouver d'autres moyens, par exemple utiliser du sang pour de l'encre, utiliser du bois pour du papier, utiliser aussi toutes sortes de papiers de récupération qu'ils vont trouver. On le voit, par exemple, les billets des sœurs Simone et Marie-Alison, qui ont été jetés d'un train de déportation, sont très visiblement écrits sur du papier d'emballage alimentaire. Le père Joseph Poncet, qui est en mission chez les Hurons au XVIIe siècle, écrit, lui, sur une écorce de bouleau. Et puis, quand on n'a ni papier ni encre, on peut aussi, comme Jean Cassou, qui est au secret, à la prison de Furgol, en 1941, écrire dans sa tête, composé, comme lui, des sonnets dans sa tête, qu'il recopiera en février 1942, le jour où il pourra enfin disposer de quelques feuillets de papier et d'un crayon. Dans l'exposition, tous ces manuscrits témoignent de cette obstination de l'être humain à continuer à dire ce qu'il a à dire, même dans les moments où il en est empêché, où il en est le plus empêché. C'est cette obstination à croire que le langage, que dire ses sentiments, que adresser des messages à l'intention de l'extérieur quand on est emprisonné, que dire ce qu'on a sur le cœur, eh bien, ça va permettre peut-être de préserver, de protester une dernière fois de son humanité dans les moments où elle est le plus mise à mal. Et on voit bien à travers tous ces manuscrits à quel point le langage et l'écrit sont vraiment ceux qui caractérisent un être humain, sont vraiment au centre de notre humanité. Dans cette section prison, on trouve des manuscrits liés à des situations d'enfermement, comme par exemple Alfred Dreyfus à l'île du Diable en 1895-1896, comme Louis-Auguste Blanqui qui est enfermé en 1871 au fort du Taureau dans la baie de Morlaix, on trouve aussi tous les manuscrits liés à la Seconde Guerre mondiale. Des manuscrits écrits donc par des résistants, par des personnes déportées, par des enfants. Et les manuscrits liés à la Première Guerre mondiale, eux, sont dans la section péril. C'est le cas du portefeuille des frères Charrois, Maurice, René et Pierre, qui sont tous les trois morts au combat, Maurice en 1914, René en 1915 et Pierre en 1917. Et un portefeuille a été retrouvé sur le corps de Pierre Charrois, portefeuille qui contenait quelques papiers les concernant, et puis les lettres écrites à l'intention de leur mère. Et un billet aussi de Pierre Charrois en cas de mort, sur lequel il a laissé ses dernières instructions, notamment par rapport au devenir de son portefeuille. Et ces lettres sont très émouvantes. Nombreux ont été les poilus qui ont rédigé ces lettres testament. Ils les rédigeaient très tôt, dès leur engagement, parfois, dans la guerre. Lettres dans lesquelles ils redisaient l'amour qu'ils portaient à leurs parents, à leurs femmes, à leurs fiancées. Lettres dans lesquelles ils donnaient leurs instructions pour le devenir de leurs affaires, de leur corps. Et celle de Maurice Charrois est particulièrement émouvante et impressionnante à ce titre de lettres testament, parce qu'elle a été écrite le 31 juillet 1914, jour de l'assassinat de Jaurès, et la mobilisation générale ne sera déclarée que le lendemain. Et ce garçon, dès le 31 juillet 1914, rédige cette lettre à l'intention de sa mère, qui commence par ces mots, « Puisque tout sera fini à l'heure où tu liras cette lettre, il a déjà la conscience de ça possible et très probable mort à venir. » Alors, le Père Joseph Ponset, il est missionnaire envoyé en Nouvelle-France, auprès des Hurons, qui sont tout à fait pacifistes. Il fonde là-bas, avec d'autres missionnaires, un village. Il vit dans des conditions extrêmement précaires. Et lorsqu'en 1653, il a besoin d'écrire une lettre à l'intention de la métropole, une lettre de demande d'aide, eh bien, dans ces conditions de vie extrêmement précaires, il n'a pas d'autre moyen pour l'écrire que d'utiliser une écorce de bouleau. On voit très très bien les fibres du bois. Et cette écorce de bouleau, c'est un procédé, l'écriture sur l'écorce de bouleau, qu'on retrouvera 30 ans plus tard, le feuillet juste à côté, ce sont des Hurons qui elles-mêmes écrivent sur une écorce de bouleau. L'écorce de bouleau, c'est un support d'écriture qui a été beaucoup utilisé par les prisonniers du goulag, qui aussi brodait souvent leurs lettres sur tissu. Alors, le père ponçait, lorsque la guerre avec les Iroquois sera déclarée, comme beaucoup d'autres, subira les tortures des Iroquois. Il ne perdra pas la vie là-bas, il perdra un doigt. En revanche, un autre missionnaire avec qui il se trouvait, lui, mourra suite à ces tortures. Et le père ponçait, après avoir vécu ces moments extrêmement difficiles, reviendra en métropole et ne voudra pas retourner là-bas lorsque sa hiérarchie lui demandera d'y retourner. Je disais tout à l'heure que les manuscrits présentés dans l'exposition font corps avec les situations vécues par leurs auteurs. Et ils font corps avec ces situations par leur matérialité même. C'est-à-dire qu'en tant que manuscrits, en tant que support, papier, bois, en tant qu'écriture manuscrite, ils reflètent des conditions difficiles traversées par une personne. Ils disent en tout cas que quelque chose d'inhabituel était en train de se passer. On le voit très clairement sur ce manuscrit de Pierre Guillotta qui écrit, qui continue à écrire alors qu'il est en train de tomber dans un état d'inconscience qui le mènera vers le coma en 1981. Il mène alors de front plusieurs projets et il ne s'aperçoit pas qu'il est en train de s'épuiser totalement. Et on voit ici cette écriture qui tombe sur la page comme lui est en train de tomber dans cet état d'inconscience. Ce manuscrit est le codicil que François Sabatier rédige le jour de sa mort pour modifier son testament. Il est vraiment mourant et son écriture est une écriture de mourant, c'est-à-dire qu'elle est illisible. François Sabatier étant un riche propriétaire de l'héros, évidemment, il importe de savoir ce que dit ce codicil qui nécessitera une armée de graphologues pour pouvoir être déchiffrés. Ces graphologues parviendront effectivement à déchiffrer le codicil qui sera reconnu, tout à fait valide sur le plan juridique et qui modifiait radicalement la destination de l'héritage. On a ici un manuscrit qui témoigne de la façon dont par l'écriture on peut parvenir à se raccrocher à sa vie. Ce sont ces quelques feuillettes du journal d'Arthur Adamov. Arthur Adamov, auteur dramatique de la moitié du XXe siècle. Au début des années 1960, il connaît un certain nombre de difficultés financières et puis liées à la représentation de ses pièces en raison de ses déclarations politiques et théâtrales. Et il sombre dans l'alcoolisme. En 1966, il suit une cure de désintoxication à la maison de santé d'Épinay-sur-Seine et décide d'entreprendre la rédaction de son journal. à la fois parce que, comme il le dit lui-même, travailler, écrire, écrire, la seule éclaircie possible dans les ténèbres. L'écriture est un moyen donc de se soutenir dans la vie, un moyen de ne pas sombrer totalement dans l'état très négatif dans lequel on se trouve à la fois moralement et puis cet état aussi très difficile sur le plan physique lié donc pour ce qui le concerne à l'alcool et à la cure de désintoxication qui le met aussi dans un état de grande fébrilité. Et puis, écrire ce journal pour sonder ce qui lui reste de désir de vivre. Il dit à un moment, ce journal, l'écrire, vaincre le sentiment que l'écrivance c'est mon testament que j'écris. Il cherche aussi par ce journal à répondre à la question pourquoi ne pas se suicider ? On a donc ici un manuscrit qui témoigne de cette écriture comme façon de se rattacher, raccrocher à sa vie et à ce qui reste de vie en soi. Dans cette grande vitrine, Sabine sont présentés une série de dessins réalisés par les enfants juifs de la colonie Dix yeux dans l'Héros. Sabine et Miron Zlatine avaient créé cette colonie pour recueillir des enfants juifs étrangers qui étaient là-bas nourris, logés, éduqués. Ils suivaient des cours et ils pouvaient profiter aussi de quelques distractions. c'est-à-dire qu'ils étaient maintenus dans une forme de vie à peu près normale alors qu'ils étaient tous dans l'angoisse de savoir ce qui était arrivé à leurs parents, à leurs frères, à leurs sœurs et qu'eux-mêmes étaient dans l'incertitude de leurs sœurs. Incertitude vraiment très grande puisque le 6 avril 1944 sur ordre de Klaus Barbie tous les enfants de la colonie et tous les éducateurs qui étaient avec eux sont raflés. Ils seront déportés par différents convois à partir du 13 avril 1944. Et on présente ici dans l'exposition ce dessin qui pour nous résonne terriblement puisqu'il porte au verso cette légende dessin du retour à la maison et à l'école de rugby. Rugby étant une ville en Angleterre sachant que ces enfants ne sont jamais revenus ce dessin est nécessairement pour nous extrêmement émouvant. Son émouvant aussi c'est long dessin sous la forme en fait de pellicules qui étaient destinées à être projetées lors de soirées-spectacles et qui représentent des histoires des histoires de bandits il y a des histoires de trésors cachées des histoires comme tous les enfants peuvent en raconter et aimer en entendre raconter et ces dessins sont là comme des moyens de se raccrocher à une forme de vie normale. Ces dessins sont l'expression de ce qui reste tout ce qui reste encore de spontanéité de vie à l'état brut chez ces enfants dont la vie est sous le coup d'une menace imminente. Sabine Zlatine était absente le jour de la rafle elle a donc survécu et à ses risques et périls elle est retournée quelques semaines plus tard dans la colonie pour récupérer les dessins et les archives notamment les cahiers sur lesquels étaient notés les noms des enfants et des renseignements concernant leur famille c'est donc grâce à elle que ces manuscrits ont été préservés et c'est aussi grâce à elle qu'ils se trouvent maintenant conservés au département des estampes et de la photographie à la bibliothèque nationale puisqu'elle a choisi d'en faire don en 1994. Alors le manuscrit de Louis-Auguste Blanqui L'éternité par les astres copié sur des petits feuillets transparents d'une écriture microscopique portée sans marge et recto verso et le manuscrit qui a donné l'idée de l'exposition. L'Auguste Blanqui était un révolutionnaire socialiste surnommé l'enfermé parce qu'il a passé plus de la moitié de sa vie en prison notamment en raison de ses idées puisqu'il considérait que du fait de la différence qui existe dans le rapport de force entre opprimé et oppresseur il ne pouvait pas y avoir de révolution sans violence ces idées-là lui ont valu donc de passer plus de la moitié de sa vie en prison mais Louis-Auguste Blanqui de ses cellules successives a continué le combat par l'écrit pour continuer le combat par l'écrit il faut pouvoir faire sortir ses écrits il pouvait préparer des colis à destination de l'extérieur mais la raison pour laquelle il a utilisé cette écriture microscopique et pas seulement sur le manuscrit l'éternité par les astres c'est qu'il avait le souci d'alléger le poids des colis qu'il payait très clairement cette écriture-là microscopique portée sur ses petits feuillets permet de copier un texte qui prend plusieurs pages sur seulement une vingtaine de feuillets par chance il a écrit au verso dans l'interligne du rectos qui assure le déchiffrement possible du texte mais lui-même disait que ce serait très difficile de déchiffrer ensuite ces textes que sans doute lui seul pourrait le faire qu'il lui faudrait une loupe et ce qui est saisissant c'est aussi comment il a été possible d'écrire tant de lignes en caractère microscopique il est peu probable mais c'est un point qu'il faudrait vérifier que Blanqui ait pu disposer d'une loupe dans sa cellule il y a donc là à travers cette écriture la manifestation d'une obstination à écrire coûte que coûte cette chaise a été retrouvée au 84 avenue Foch qui était l'un des sièges de la Gestapo s'y trouvait la section 4 de la CIPO SD où ont été torturés nombre de résistants français et des prisonniers britanniques le 84 avenue Foch est aussi resté célèbre pour être le lieu d'où depuis le 5ème étage Pierre Brossolette s'est défenestré pour ne pas parler sous la torture et dans une des cellules du 84 avenue Foch a été retrouvée à la libération de Paris cette chaise sous l'assise de laquelle un résistant a porté une inscription qu'on imagine avoir peut-être été la dernière dernier acte de résistance en quelque sorte dernière affirmation de son humanité face à la barbarie de la torture à laquelle il était exposé dernier message à l'intention à la fois de ses camarades résistants et de sa fiancée en toute amitié à mes camarades féminins et masculins qui m'ont précédé et qui me suivront dans cette cellule qu'ils conservent leur foi que Dieu évite ce calvaire à ma bien-aimée fiancée la signature est malheureusement illisible donc on ne connaît pas le nom de cet homme qui a porté cette inscription au crayon dans la section possession se trouvent rassemblées des manuscrits qui concernent une écriture dans un autre état de conscience que l'état de conscience ordinaire ça va de l'écriture sous emprise de psychotropes aux esprits qui parlent à travers soi aux écrits de la folie scientifique et aux écrits de l'internement toute forme de manuscrits qui témoignent de cette autre chose qui s'exprime en soi qui se met en mots aussi alors que la conscience s'échappe un peu à elle-même en tout cas dans son état ordinaire donc je disais que dans cette section possession on trouve les manuscrits de la folie scientifique ces écrits qui se présentent sous la forme d'écrits extrêmement sérieux leurs auteurs estiment avoir trouvé quelque chose que personne d'autre avant eux n'a trouvé pour Bassara Behanou ce bibliothécaire est bien une méthode pour transformer le génie improductif en génie productif méthode dont malheureusement il ne nous donne pas la recette mais il écrit à l'académie de médecine pour solliciter du matériel préciser la liste de ce dont il a besoin pour mener à bien son projet et on voit à quel point son manuscrit est extrêmement bien calligraphié ne laisse absolument rien transparaître d'un état d'esprit qui serait altéré au contraire on a l'impression d'une extrême rationalité dans la forme de cet écrit mais c'est quelque chose d'autre qui s'exprime cet état d'esprit que l'on peut considérer comme altéré qui en tout cas relève d'une autre construction et de soi-même et des autres dans cette vitrine sont présentés deux manuscrits qui témoignent de l'écriture de l'angoisse existentielle ce sont le feuillet de note d'Emma Santos et la lettre de Thérèse XIII adressée à Yuki Desnos Thérèse XIII c'est une jeune femme qui fréquentait Montparnasse à l'époque de Kiki de Montparnasse elle était proche de Kiki de Montparnasse elle était proche aussi de Robert et Yuki Desnos c'était donc une jeune femme qui passait de nombreuses soirées à partager avec ses amis les fêtes à partager aussi l'alcool la drogue et un jour elle commet une tentative de suicide et elle se retrouve à l'hôpital internée elle dit elle-même dans sa lettre heureusement qu'ils m'ont enlevé la force parce que j'ai tant souffert que je me serais tuée je voulais me percer le cœur avec un bout de carreau mais maintenant c'est fini j'ai une envie furieuse d'être forte et de vivre et cette lettre témoigne de cette envie furieuse d'être forte et de vivre Emma Santos lorsqu'elle écrit c'est aussi pour elle un moyen à la fois d'exprimer de fixer sa souffrance existentielle et un exutoire à cette souffrance on le voit très bien d'ailleurs à travers ce feuillet de notes sur lesquelles sont portées en grosses lettres rouges ces mots je suis en train de crever seule dans la merde 4h22 on m'a fait vivre le martyr fuir l'horreur de vivre et pourtant et pourtant l'écrire encore une fois l'écrire le feuillet se termine d'ailleurs par ces quelques fleurs ce dessin de fleurs qui contraste terriblement mais contraste aussi avec beaucoup d'espoir avec le texte de la note et c'est ici aussi l'écriture comme moyen tentative de se sortir de la douleur qui nous mine qui petit à petit nous ronge au point de vouloir en finir dans ces deux vitrines sont présentées des manuscrits des séances spirites chez Victor Hugo à Jersey Victor Hugo commence les séances des tables tournantes pour essayer d'entrer en contact avec l'esprit de sa fille Léopoldine récemment disparue et puis petit à petit d'autres esprits vont venir parler à ces tables durant ces séances il se trouve en compagnie de sa famille de quelques proches c'est lui qui tient le crayon quand les esprits parlent alors il parle soit en dictant des lettres comme sur ce manuscrit il dicte lettre par lettre et puis petit à petit les participants réussissent à deviner les mots à partir des premières lettres quand les esprits ne dictent plus de lettres et bien ils dessinent ils dessinent à travers le crayon attaché à un pied du guéridon comme sur cette page où c'est Nicolas Flamel alchimiste dans Mercure qui dessine les paysages de Mercure et qui répond aux questions en latin et en français aux questions posées par les participants ces manuscrits qui illustrent cette écriture des esprits qui est une autre forme d'écriture extrême elle aussi un autre rapport à soi-même aux autres toujours comme on le voit à travers ces différents manuscrits la section possession les esprits c'est aussi par exemple le démon Asmodé qui parle à travers la sœur Jame des anges qui est la première religieuse à avoir été déclarée possédée dans l'affaire des possédés de Louda et qui lors d'une séance d'exorcisme écrit sur ce manuscrit c'est en fait le démon Asmodé qui lui dicte ce texte qu'elle porte sur le papier alors dans la section passion se trouvent exposés deux ensembles de manuscrits ceux consacrés à l'expression de l'amour à la fois l'amour comme lien absolu et l'amour comme écriture d'un désir incandescent deux situations qui exposent un être à une extrême tension qui peuvent le mener parfois dans des états qui confinent à la perte d'équilibre la folie lorsque cette passion est trop dévorante et l'autre ensemble de manuscrits sont les manuscrits consacrés à l'expression de la douleur du deuil ce moment où il est extrêmement difficile de réussir à transposer dans le langage ce qui est de l'ordre de l'impensable la perte de l'être cher que ce soit un enfant ou un conjoint une conjointe cet être qui est être au centre de notre vie au moment où le perd où il y a cette disparition définitive dans nos existences comment dire la douleur sont présentés cinq manuscrits qui chacun à leur façon tente de dire cette douleur immense de la perte de l'être cher il y a Nathalie Sarraute Aurel Stéphane Mallarmé et puis Marie Curie et Saint-Simon Marie Curie perd son époux Pierre Curie en 1906 il est renversé par un camion hypomobile dans la rue en pleine journée pour elle la perte de Pierre Curie c'est non seulement la perte de son mari mais c'est aussi la perte de son compagnon de travail ils passent toute leur journée et toute leur nuit ensemble pour Marie Curie c'est donc un drame absolu et elle écrit pendant un an un journal dans lequel elle consigne ses souvenirs de sa vie avec Pierre Curie elle lui parle mais aussi elle lui parle de cette nouvelle vie qui commence sans lui dans laquelle elle entre difficilement mais elle entre quand même dans cette vie là Marie Curie dans l'ensemble de ses archives se confie très peu de façon aussi personnelle les archives de Pierre et Marie Curie sont des archives plus de travail mais c'est le seul manuscrit dans lequel Marie Curie est ainsi dans un état de confrontation à elle-même de dialogue intérieur ce journal est très émouvant parce que ses sentiments y apparaissent à nu et ils apparaissent tellement à nu que sur le feuillet 11 alors qu'elle raconte ce moment on lui a appris la mort de son mari Pierre et bien elle laisse tomber deux larmes dont on voit encore la trace sur le papier au bas du feuillet pour dire la perte pour dire la douleur du deuil Saint-Simon lui écrit cette ligne extrêmement digne ligne hiéroglyphique de croix et de larmes dans le manuscrit de ses mémoires Saint-Simon rédige ses mémoires quotidiennement on le voit l'écriture est extrêmement fluide il n'y a quasiment aucune rature il ne s'interrompt jamais sauf entre janvier et juillet 1743 six mois de deuil suite au décès de son épouse bien-aimée deuil et douleur dont il témoignera qu'il dira uniquement à travers cette ligne de croix et de larmes et à la suite de cette ligne il reprend le fil du texte de ses mémoires l'expression de l'amour comme lien absolu en témoigne de façon extrêmement émouvante les cinq lettres que Paul Celan a écrit à sa femme le 23 avril 1966 il est alors interné à la fin de l'année 1965 lors d'une crise de délire il a tenté de la tuer avec un couteau il reprend petit à petit progressivement des forces il revient petit à petit à sa vie à la vie il craint cependant suite à quelques lettres qu'il vient de recevoir que sa femme ne choisisse de se séparer de lui mais pour lui sans elle il n'est pas possible de tenir l'acte qu'il a commis n'a aucun rapport avec l'amour qu'il lui porte et il le dit dans ses cinq lettres écrites le même jour cinq lettres par lesquelles il lui confirme la force de son amour pour elle et aussi à quel point cet amour qu'il partage lui est absolument vital il dit oui il y a notre amour et le courage de notre amour et Eric ce grand de l'amour Eric leur fils je t'aime ma chérie pour toujours je vis j'attends je vis de cette attente de tout mon coeur il lui dit aussi tu es la lumière de ma vie cette façon de réaffirmer la force d'un amour et de dire aussi à quel point cet amour est absolument essentiel on la trouve dans la lettre que Georges Bata écrit à Diane Kutsube à l'automne 1943 une longue lettre écrite sur plusieurs jours sur un carnet qui est aussi un carnet de brouillon de poème lettre par laquelle il lui redit à quel point sa présence à elle lui est absolument nécessaire désormais pour vivre ils ne sont pas encore mari et femme ils viennent de passer deux mois d'été ensemble ils sont rentrés à Paris où l'un comme l'autre doit décider lui étant l'instance de séparation elle doit choisir si elle se sépare de son mari pour rejoindre Georges Bataille ils sont donc séparés physiquement et durant cette séparation Georges Bataille éprouve à quel point il ne peut plus vivre sans elle et lui le dit à travers ses mots qui sont une mise à nu absolument totale de ses sentiments tu me demandes pourquoi je t'aime je t'ai dit pourquoi mais c'est aussi parce qu'auprès de toi je respire l'air le plus pur que j'ai jamais respiré merci 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 Sous-titrage ST' 501